bonjour et bienvenue on est reparti la dernière fois on a fait un très très grand épisode très long épisode on est on a été genre en mêlée dans énormément de différentes différents événements j'ai envie de dire entre les bateaux à combattre et tout on a on a arrêté un mec du cosmos cosmos pardon sur le bateau on a attaqué son navire et tout ça on la rencontre un peu aléatoirement puis après on est venu ici il y avait déjà une guerre et tout on a dû participer directement enfin voilà il y avait énormément de choses du coup on a fait un très très grand épisode ce qui est marrant c'est que j'ai édité l'épisode si vous vous rappelez du avec le sanglier de cornouailles avec le sanglier et je suis resté au moins à peu près une heure quand même dessus il m'a duré quand même un peu longtemps au final un peu plus que que prévu donc donc voilà donc dans cet épisode on va se concentrer donc sur ça on est sur ce qu'il rose donc on doit faire ça et on a pas mal de petits lieux à découvrir on va peut-être faire aussi la baie du rocher si c'est de notre niveau donc on va regarder ça je vais faire une parenthèse avant qu'on continue on peut regarder les membres du culte ce qu'on a débloqué je vois pas ce qu'on a débloqué qu'est-ce qui a ça 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 ok le chef d'une personne très riche et lui maintenant dieu de la mer égé ça va être un capitaine de navire ça marche on peut avoir les adeptes du culte en récompense c'est marrant ça genre pour les bateaux ça serait sympa en mercenaire on a beaucoup de gens qui nous courent après la plupart du temps on en a découvert pas mal là on a une belle ribambée de d'échelon 8 non on est qu'à l'échelon maintenant non on est échelon 5 sans déconner ouais non sans déconner charpentier mérite de travail désormais assez bien qui réduit le coût des améliorations navales de 50% ça ça il faut augmenter notre bateau une fois qu'on a ça quoi le coût de leur service d'amélioration à putain ça aussi en fait c'est le plus important cette position monter à vrai ce chevalier mortel va falloir qu'on attend en fait l'échelon 4 et 3 honnêtement pour le bateau échelon 4 et pour améliorer nos armes et tout ça vous savez les mettre à jour et tout pourtant ça prend tellement 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 de ressources on va faire des on va économiser énormément de ressources en fait à tiens on est niveau 29 maintenant c'est vrai qu'on a ça 12% sur les dégâts spartiate sur les soldats spartiate par le guerrier chasseur et l'autre c'est quoi dégâts de feu on pourrait mettre dégâts de feu après passé pas énormément la différence c'est le juste les dégâts spartiate qui sont sympas du coup c'est un casque de non c'est juste un casque de mercenaires on pensait que c'était un casque genre arcadien arcadien non pas arcadien athénien arcadien les arcades non les arcadiens c'est pas pareil je voulais aussi faire une petite parenthèse juste par les cinq minutes d'un truc par rapport aux jeux comme je sais j'avais des personnes et tout qui me disait genre elden ring était le dernier grand monde ouvert que j'ai fait en battre sur la chaîne et les gens en fait apprécier la façon dont je découvrais le jeu je m'étais pas spoilé tout ça donc je découvrais tout mais ils ont apprécié et certains ont vu le jeu différemment par rapport à l'exploration en fait de faire ses propres aventures en gros et je voudrais montrer en fait pourquoi je pense que c'est une opportunité gâchée avec avec assassin's creed odyssée il est bien en tant que exploration mais il pourrait être nettement mieux en fait le a déjà il n'y a pas assez de d'options parce qu'il ya des choses qu'on pourrait enlever genre certains marqueurs visuels qui restent à l'écran pourrait les enlever ils sont pas vraiment intéressants genre les aides genre par exemple appuyer sur b pour plonger ça ça revient tout le temps donc des choses comme ça on pourrait les enlever après il ya des choses en fait il ya un système un peu intéressant avec l'aigle pour tout ce qui est carte pour trouver les lieux et après on peut faire ça on peut en fait masquer les icônes on peut complètement masquer les icônes et jouer comme ça c'est intéressant après on découvre les lieux par soi même et tout ça mais le problème c'est que ça ça sert à rien de jouer comme ça pourquoi parce que avec l'aigle on voit directement tout on voit directement les lieux donc en gros c'est c'est faire ça pour rien vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de logique en fait du collègue peut tout voir après je crois bien que en option pourrait complètement enlever certaines choses genre par exemple je suis mais je suis même pas sûr 8 7 des régions dont ça c'est intéressant après il ya des voilà il ya des informations comme ça qu'on ne peut pas vraiment se passer genre par exemple ce qui se passe dans la région genre qui contrôle la région des choses comme ça ça aussi c'est important donc on peut pas vraiment le l'enlever on a roue des armes santé tous après ça c'est à vous info détection c'est vous aussi si vous voyez tout ça pareil pareil après on a des astuces de message on peut les enlever c'est bien mais après il ya pas assez d'options en fait vous voyez on peut pas genre cacher si on cache la boussole je veux bien jouer sans la boussole mais du coup ça sert à quoi de jouer sans la boussole alors que encore une fois l'aigle peut tout voir peut voir les lieux en fait à explorer où est ce que je veux dire donc est ce que c'est bien est ce que c'est mal je sais pas trop je sais pas trop mais je pense que le jeu a été a voulu un peu se lancer dans le côté exploration où on est un peu livré à nous même à la elden ring à la bref of the wild et tout mais il aurait pu mieux faire surtout parce qu'il a pas assez d'options en fait pour ça c'est ça le problème je trouve donc voilà je voulais parler de ça mais après n'hésitez pas à enlever les petits on va jouer un peu sans la boussole du coup on va devoir utiliser l'aigle un peu plus souvent pour regarder aussi l'aigle est trop op je trouve par rapport à voir les ennemis et tout ça à les marquer alors la façon de les marquer sans utiliser l'aigle c'est de viser avec l'arc mais encore une fois viser avec l'arc ça vous permet pas de voir si les ennemis sont bons pour votre bateau par exemple pour le navire donc encore une fois oui ça manque de l'option de voir ça sans l'aigle par exemple comme je comme par exemple mettais metalger solid 5 vous aviez les jumelles en fait pour analyser les gens et tout ça donc oui c'est que qu'est ce qui se passe les combats là donc donc vous voyez c'est ça manque de petites options comme ça c'est qui le combat je crois que c'est de notre notre quête on va on va aller voir donc voyez ça manque de de petites options je trouve pour que le jeu soit vraiment genre top est super intéressant pour la pour l'exploration c'est au final on a toujours là on est toujours tenu par la main j'ai envie de dire plus ou moins par par la façon de jouer après sans la boussole c'est pas mal j'aurais peut-être dû l'enlever il ya un petit moment mais voilà après se sent joué sans la boussole mais c'est qui le combat attend qui c'est qui c'est qu'il faut tuer ah ils ont tué tous les mecs de la dac c'est ouf ah bah c'est cool bon bah on y va on va ah j'aurais dû les suivre j'aurais dû les suivre bien qu'on barreau j'espère qu'agapios n'a pas fait l'idiot qu'est ce que je voulais dire depuis y'a plein de morts et tout on sait où tu ne me plaît pas à toi mais voilà la la jouer sans la boussole c'est à dire qu'on va utiliser l'aigle plus souvent pour repérer les lieux et on va devoir aussi regarder la map plus souvent donc ça c'est un peu embêtant c'est pour ça on va voir si on va jouer sans la boussole en fait pas complètement sûr encore parce que si c'est pour faire les mêmes actions sauf que c'est plus chiant autant laisser la boussole vous voyez ce que je veux dire il y a des archers voilà par exemple lui là il est en or je sais pas si il est intéressant ou pas ça c'est quand même relou en les les armes lentes c'est le fait là mon dieu il s'est relevé genre je ouais je sais pas il faudrait faudrait que je sois hors combat ouais il faut faire ça à chaque fois c'est que c'est con il n'y a vraiment aucun moyen de savoir je crois qu'il ya zéro option de savoir je voudrais juste cette information honnêtement ça m'aiderait tellement on est en train de combattre est ce que je peux t'agripper de l'autre oh putain de chien ça fait pas vraiment de dégâts en plus lâche le chien lâche le chien arrête de le cibler ah les enchaînements sont rapides putain mais la reprise en fait est méga lente je sais même pas si il est avec moi ou pas le chien je sais même pas si je peux t'aider ah la pute ah la pute ok très bien non ah la vache je l'ai perdu je change de chien voilà c'est un méchant lui c'est un méchant il faut que je me soigne ça peut être un méchant je vous ai dû c'est un méchant c'est un méchant je me suis 스가 que min c'est un méchant Tu n'as retrouvé la vie que pour prendre celle des autres. Pas de Shéades, petit rouge-gorge. Du fond de la mer. Poséidon a gardé le silence pendant que je me noyais. Il m'a sauvé. Moi ! Il n'y a pas de dieu. Seulement des mortels. Il est fou. Ah ! Il a peut-être raison. Il a raison mais c'est un connard. C'est le nom de Néritos, pas un banal surnom qu'on efface d'une liste. C'est mon frère, ma famille. Famille ou pas, cet homme est à la tête de la dague. Beaucoup ont souffert par sa faute et il n'y a pas de pardon possible pour ça. Pas même pour un père. Tu as été esclave, mon frère, mais le monde est mon esclave. Ses merveilles, son vin, sa population. Nous pourrions le diriger ensemble. Notre destin a toujours été de nous en voler. Agapios, tu ne peux pas croire le Martin Pescher. Pense à ce qu'il a fait subir aux habitants, aux vies qu'il a anéanties. C'est mon frère. Je peux le sauver. Je sais que... Non. Je peux le sauver, maître. Mystios, on peut éviter la violence. Non. Regarde autour de toi, Agapios. Skyros baigne déjà dans le sang. Cela a plus longtemps que Nerithos a apporté la violence en Neubay. Le châtiment s'impose. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Peu importe ce que j'ai pu te dire, ne lui fais pas confiance à lui. Ce n'est pas ce que tu te souviens. Confiance à personne. Ce n'est pas Nerithos. J'ai toujours préféré le Martin Pêcheur. Tu n'as pas le droit d'employer ce nom. Il appartenait à mon frère. Et il n'est plus de ce monde. Ah. Ça y est, il s'est résolu. Tu n'as personne. Tu n'as personne ? Et moi alors ? Ah, la musique qui augmente, ça, tu me. Mais j'ai réussi à revenir. Et qui avait-il pour m'accueillir ? Notre père. Mort. Et toi ? Un esclave. Un esclave ? J'ai réussi à triompher des eaux. J'ai été plus fort que tout. Et en réalité, c'est toi qui es mort, petit frère. Je n'avais plus personne. Alors je me suis créé une famille. Mes frères. La dague. Mistios. Mon frère. Non, non. Ne fais pas ça. Vous désirez peut-être les connaître. Oh là là. Je ne sais pas s'il est invincible ou pas. Tout à l'heure, il était invincible. Mais c'est pour l'histoire, sûrement. Ah, je peux enchaîner les attaques. Ok. Je peux faire deux attaques. Intéressant. Est-ce que lui, on peut le recruter ? Ah non. L'attaque chargée qui ne sert à rien. Elle ne fait même pas autant de dégâts qu'une attaque normale. C'est chelou. Ah la pute. C'est chelou. Ah c'est bon. Méritus, ok. Je ne peux pas le recruter. T'es un ennemi ou un ami, toi ? Ah c'est marrant l'âge quand même. Il y a des mouvements sympas. C'est juste que c'est super dangereux pour nous en fait. Tu as rendu un grand service à l'E.B. aujourd'hui. Comme tu le fais depuis des années, mon ami. Maître, je ne le mérite pas. Tu as travaillé, tu as lutté, tu t'es consacré à ta nation. Accepte une malacqua de récompense quand on te l'offre. Une malacqua de récompense. Très bon conseil, Mistios. Alors, que ma première décision d'homme libre soit celle-ci. Je vais rester en E.B. Elle a besoin de moi et moi d'elle. Avec la disparition du Martin Pêcheur et l'élimination des dirigeants de la dague, l'E.B. est à l'abri. C'est quelque chose que nous n'oublierons pas. Merci à toi, Mistios. Est-ce qu'ils peuvent me... Genre me soutenir, je ne sais pas, m'envoyer des ressources, de l'argent, du matériel ? Non ? Je ne te remercierai jamais assez d'avoir mis des... 585 pièces. Tu te fous de moi ? Bon, ça fait beaucoup d'expérience, mais quand même. Un peu nul. Oh. Vous voyez ça ? Je ne l'ai pas vu parce que je n'ai plus le compas. Le compas. Le compas. La bouxonne. Ça, c'est un peu embêtant. Mais du coup, je suis un peu plus concentré sur ce qu'il y a à l'image. C'est vrai que j'ai... Je perds moins de temps à regarder. Là, il y a le coffre. Ce que je pensais... On ne va pas tomber. On ne va pas se jeter. Ouais, la hache est bien, mais il faut... Pour qu'on soit safe, en fait, quand on combat, il faut... Il faut à tout prix augmenter, genre guerrier, défense et tout ça. Parce que, ouais, en trois coups, on meurt. Donc, c'est un peu un problème. C'est un tout petit problème de mourir en trois coups, quand même. Wouah, le mec, il s'est défoncé par un ours. Arrête de tuer les gens ! Lui, il me fait peur, pardon. Faut la tester, la flèche fantôme. C'est toujours pas testé, vraiment. On a un forgeron. Ouais, désolé, mais... Cette habilité, là, de marquer les choses, il faudra absolument l'augmenter. Je crois que c'est la première chose qu'on fait. Parce que si on joue avec moins d'aide, d'aide visuelle, du coup, il va falloir ça pour marquer les coffres, les gens et tout ça. Du coup, on a des quêtes, là. Ça aussi, les quêtes, si on les voit pas, c'est relou. Pas presque, c'est vraiment important. On a trois silos à détruire, ici. Et là, on a deux trésors à faire. Alors, on fait voir un peu, parce que là, on a changé un peu d'armes. Est-ce qu'on fait toujours... Oui, et dégâts de feu, puisqu'on utilise toujours notre... notre boost de feu, là. On a ça en casque. Chasseur assassin. Guerrier chasseur. Pour habiter d'ignorer la moitié des dégâts, ça, c'est intéressant, quand même. Est-ce qu'on gagne beaucoup, en fait ? Non, on gagne pas beaucoup. Gantlet pirate. Ce qui est bizarre, c'est que les légendaires, en fait, ont que deux parties... Enfin, deux effets. Comparé à un violet. Mais, par contre, après, ils ont l'ensemble. Mais, oui, mais bon, l'ensemble, ouais, bonne chance pour l'avoir, quoi. C'est pas vraiment un truc qu'on va avoir facilement. Je regarde ça. Résistance au corps à corps. Adrenaline pour assassinat. Assassin. Ouais, non, c'est limite mieux, en fait. C'est limite mieux. Ce dégât critique, c'est pas le top. Oh, on va le garder, parce que c'est assassin, hein. Enfin, parce que c'est en or, pardon. Parce que, voilà, quoi. Alors, guerrier. Résistance au corps à corps. Résistance à distance. Ah, 18% à l'armure totale. Ouais, on peut en mettre ça. C'est pas mal, 18%. Après, là, on a ça, on a de la santé. Là, il y a aussi 18%. Au niveau de 30, ouais, ça va aller. Au niveau de 30, on va avoir un bon boost de... De résistance, on peut ouvrir. Ça, c'est une épée. Non, on a toujours quoi ? Non, on a la 26. L'améliorer, ça coûte cher. On avait dit qu'on a arrêté d'améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Une licorne. D'accord. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Épée grossière. Ouais, mais je voudrais bien... Parce que j'ai la hache équipée, en fait. Ouais, mais il y a dégâts de feu et accumulation de feu sur celle-là. C'est ça qui est bien, quoi. Dégâts de guerrier, adrénaline. Si on met une gravure... Est-ce qu'on peut mettre... Dégâts de guerrier, adrénaline, parcours, assassin, guerrier, dégâts de feu. Ah, mais elle, elle a deux fois la dégâts de feu, 12 et 15. Donc, du coup, même si je mets dégâts de feu ici... Est-ce qu'on peut mettre la truc ? Dégâts de feu et accumulation. On peut mettre ça. Mais on va quand même perdre le 12%, quoi. Parce qu'elle, elle a deux augmentations. Donc, pour le moment, on laisse comme ça. Des fois, je préfère démanteler les choses au lieu de me poser des questions. Parce que vous avez remarqué que des fois, je reste trois heures à me poser des questions. Est-ce que ça, c'est mieux, ça aussi ? Et des fois, je me dis, on va juste vendre ou démanteler. Comme ça, on ne l'aura plus. On n'aura plus le choix à faire. Comme ça, c'est simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, très bien. Du coup, on a un cheval licorne. Un cheval licorne, ça marche. Grand pétase, c'est quoi ? Chapeau à large, bord, attaché, montrant à l'aide d'une cordette. Ça sert à quoi, tous ces trucs ? Tous ces objets qu'on récupère. Du coup, on va regarder ce qu'il nous reste à faire ici. On a des quêtes. On a un coffre, on a des coffres. Et on a une quête ici. Et on a encore un coffre. Ah oui, ça, c'est les silos. À voler comme ça, on va être recherchés au bout d'un moment. Je ne serais même pas étonné qu'on soit déjà recherchés. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et tu vas me payer pour que je lui apporte ça ? Tu as compris. Ton travail consiste à livrer ça. D'accord, ce sera fait. Par Zeus. Merci. Puisse les dieux te guider. Bourse le dragon, ok. Ce n'est pas du vol, ça ? C'est pas du vol, ça ? C'est pas du vol, ça ? L'historique. Statue de Thézé. D'accord. Un peu abusé, le saut. Très bien. Encore une quête là-haut. Très bien. Encore une quête là-haut. Oui, ils doivent tous couler. Tous. Ça prend du temps de couler des navires. Je vais m'en charger. On verra ça après. Je dois m'en aller. Hop, c'est ça à moi. Je sais qu'il faudrait avancer dans l'histoire pour pouvoir augmenter nos habilités. Shaina m'a expliqué ça. C'est par rapport à la dague, en fait. C'est ça, c'est à ce que sert la dague. Elle est où, là ? C'est de rapiditude. C'est ça, la lame de Néodid... Néod... Léonidas, pardon. Mais ça va nous permettre d'augmenter les habilités. Et pour ça, il nous faut des objets qu'on a déjà. Ça. Fragment mystérieux. Donc, je pense qu'on va devoir avancer un peu dans l'histoire. Parce que c'est vrai qu'on tourne un peu en rond, là. Par rapport aux habilités. Donc, je pense qu'on va aller se concentrer sur l'histoire. J'aime bien le fait qu'elle prenne n'importe quelle échelle. Même si c'est dans le mauvais sens. Après, une fois qu'elle est dessus, elle va se remettre bien. Dans le bon sens. C'est cool. Une sage-femme m'a confié ça pour toi. Tu arrives au bon moment. Voilà ton paiement. Putain. Ça, la quête toute conne, quoi, qui... Quête toute conne, qui donne énormément d'expérience et d'argent aujourd'hui. Alors. Je suis étonné de ne pas être trente. Je suis étonné. On peut faire les... Les silos, à la limite. Nous, on peut les faire de loin, en plus. Quoique, on n'a que dix flèches. J'ai envie d'économiser. Ah ouais, d'accord. Juste une torche, ça suffit, quoi. C'est ouf. C'est quand même abusé, en fait, la facilité pour détruire ces trucs-là. Peut-être un peu exagéré, quoi. Genre, t'as même pas besoin de... Tu veux si tu balances un truc... Ah, quand même. Ah non, si, si. Ça suffit. Genre, contre la pierre et c'est bon. On peut pas faire ça discrètement. Il est déjà à 350. Il me manque un silo, apparemment. Tiens, quelqu'un qui vient nous chercher. Quelqu'un qui est venu en bateau et il vient nous chercher. Donc il me manque vraiment un silo parce que là, je vois que dalle. Vous voyez, quand je regarde avec l'aigle, il faudrait que ça me le dise, en fait. Ouais, deux sur trois. Genre, si je regarde l'icône, ça devrait me le dire. Ça serait bien. Parce que moi, je veux pas avoir le truc qui s'affiche là en bas à gauche, là, qu'on avait avant. J'aime bien 100, ça. Il est là, le mec. On va aller à sa rencontre s'il veut du combat. on va aller à sa rencontre à gauche... Il a à l'explorer. Quoi? Ah c'est bon, ok. Ouais voilà, là c'est con Ouais, très con Très bien Ils ont une Je fais même pas vraiment mal Bon merde Très bien, allez on se casse C'est pas bien Alors On a quoi On a là-haut, je sais pas ce que c'est ce coffre Ah, va te faire foutre Est-ce qu'on peut le tuer Non Je peux faire ça Ouais, ça passe à travers C'est vrai que c'est pas mal C'est marrant C'est... Ouais C'est marrant Ouais, je pense pas qu'on en ait besoin Le truc c'est que voilà Je pense pas qu'on en ait besoin de cette habilité En fait Le fait de tir à travers les murs C'est marrant C'est marrant C'est marrant Je ne sais pas Je vais aller faire C'est marrant il n'y a pas assez de choses dynamiques pour le HUD aussi je trouve là on a la vie et tout qui est dynamique mais après le reste si on les enlève pas nous même ça reste donc on est niveau 30 et on peut mettre notre super armure on a 3158 avec ça on passe à 3687 pas mal pas mal vraiment pas mal alors pour les aptitudes comme j'ai dit on va aller faire la quête principale parce que là on tourne en rond normal on devra avoir un deuxième truc ça là une autre roue d'aptitudes pour le moment on va prendre un truc comme ça au hasard mais mais voilà qu'on va pas l'utiliser ça c'est du actif c'est du actif parce que notre roue est pleine en fait c'est embêtant je dirais que on prend ça la manipulation du feu là accrue 25% parce qu'en fait après c'est que des actifs et honnêtement c'est un peu embêtant après on a le coup de pied ouais mais de toute façon on a plein d'autres choses qui peuvent faire tomber donc au final on s'en fout quoi le coup de pied est devenu moins intéressant à 40% durée des évées de la brûlure accrue à 4 secondes ouais pas mal donc j'ai vu qu'on a encore des petits endroits ici mais ça va nous prendre une plombe en fait à faire ça je pense je dis pas que c'est pas bien mais je préfère comme j'ai dit on avance dans l'histoire principale parce que là là ça devient un peu rougou en fait l'édifice se trouve sur l'île d'Andro sur les parties à l'ouest de la forêt à bord de l'épaule gigantesque protège l'entrée je voudrais pouvoir augmenter ma dague en fait et après par ce biais là nos habilités Andros c'est là attends quoi déplacement rapide mais on l'a même pas découverte ah tu vas me dire que c'est parce qu'on est dans la région en fait elle s'allume la carte s'illumine là on peut pas par exemple d'accord mais nous on va naviguer hein c'est con de faire ça du coup vers notre bateau notre bateau là bas après une chose bien que beaucoup de jeux ne font pas enfin quasiment tous c'est rendre la carte faire une partie de du gameplay en fait parce que là c'est un menu on est d'accord que c'est juste un menu il y a rien à faire moi je voudrais bien que ça soit le personnage genre qui s'arrête et qui déplie une carte et qu'on puisse genre écrire dessus des trucs comme ça genre une carte dynamique interactif et tout ça ça serait vraiment cool pas que ça soit juste un menu avec des icônes et basta je pense que ça serait vachement bien Andros il est fort en pomme on a qui en marin ? on a les égyptiens je crois les égyptiens ils sont cool je chante pas très fort et c'est sympa on a qui en marin ? on a les égyptiens je crois c'est quand même mieux hein avec le head épuré comme ça à la limite on peut peut-être enlever ça voilà vous voyez si le jeu pouvait être tout le temps comme ça enfin si on n'avait pas de problème à jouer comme ça parce que là je me mets un peu des bâtons dans les roues mais c'est vraiment cool ça c'est l'île d'Andros allez préparez les rames ils se parlent en quoi ? égyptiens ? ce qui me paraît très logique toi t'es vraiment cool je suis tellement content de t'avoir pris et de t'avoir mis en lieutenant non quoi il est super balèze lui aussi est pas mal avec sa lance et son bouclier après je crois qu'on a un archer je crois que c'est toi l'archer ah non toi t'as une épée et après le quatrième je crois que c'est un archer mais le quatrième on le voit pas ah si non le quatrième c'est toi ah non je l'avais changé on a les quatre lunettes bon c'est ça le port surtout vous ne poussez pas wow ça a l'air joli ici ça marche ça marche ça marche Androster de pillage d'accord ça promet qu'est-ce que c'est que ça ? c'est tellement pas humain c'est quoi ces vestiges un triangle c'est une porte je n'avais encore jamais rien vu de tel ouais non je sais pas où on est mais la dague la dague magique mais pourquoi elle est la pointe de la paladague la lance pourquoi cette pointe de lance est tellement aussi intéressante en fait elle appartient à Leonidas d'accord qui est là ? montre-toi l'hésitation conduit toujours à à la tombe je sais ta forme s'améliore et tu es résolue mais tu ne passes pas à l'action j'allais le faire je sais mais certains instants sont plus importants que d'autres à toi donc c'est la petite fille donc c'est la petite fille d'incroyables héros dont le sang coule dans les veines de notre famille en nous tous pense à Leonidas il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice tu partages son sang et la force qu'il possédait nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous c'est le don de notre famille mais tout le monde ne le comprend pas certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer ils essaieront de nous le prendre je les en empêcherai je le sais tu es une guerrière si nous continuons à aller de l'avant toujours plus loin nous serons intouchables un orage approche alors mère nous devons aller de l'avant ça veut rien dire genre qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire avec un orage je comprends pas genre tu veux aller lui mettre un coup de tête c'est ça c'est magique tu es toi c'est magique en plus notre armée elle brille quand même elle est en or et tout on en avait une qui était exactement comme ça je crois mais elle était en argent là c'est de l'ordre ou du bronze peut-être peut-être pas de l'ordre très joli bronze du coup si c'est du bronze ça doit pas être solide c'est pas grave c'est classe mon dieu qui a bâti tout ça forge ancienne ah bah tiens je vais peut-être débloquer mon dieu c'est méga grand ouais c'est pas vraiment humain je dirais comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme marcos qu'est-ce que c'est que ça ça brille partout ah là-bas vas-y je veux la lance en entier ça serait bien que ça commence à la réparer et tout ah on a des triangles ah c'est ce que c'est ce que Shaina m'avait dit cool donc ça en fait partie quoi ? what the fuck c'est un ordinateur c'est quoi ce bordel ah c'est tu ah ok ah on va refaire nos nos aptitudes après on va voir ce qu'on peut augmenter oh ah ça fait ma tête la VR la forge je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus tes signes vitaux ont une sale tête tu ne comprends pas ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Kassandra avait les moyens de l'améliorer imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure mais pour l'instant en tant que médecin je dois m'occuper de toi repose-toi un peu avant de retourner voir Kassandra le repos c'est plus tard les équipes d'Abstergo sont peut-être en train de nous chercher et il y a des gens pour s'occuper d'eux si tu craques là-dedans la mission s'arrêtera vous m'avez bien dit que tu étais gentil avec tes patients n'oublie pas qu'on est une équipe on te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête je sais Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un oeil à l'extérieur Alana a fait des recherches historiques et moi je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus Thérapeute avant tout ça me rappelle un peu The Evil Within avec le STEM je crois que c'était ça c'est intéressant qu'est-ce que tu penses à la mission qu'est-ce qu'il signe qu'est-ce que tu penses alors docteur qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'on est plus près que jamais de ce bâton le bâton est important mais les assassins et les templiers ont déjà trouvé des bâtons d'Eden Nikola Tesla en a détruit un en Russie si je me souviens bien oui mais là c'est différent si ce que j'ai vu en Égypte est vrai celui-là ne contrôle pas l'esprit mais la matière et le temps imagine qu'on puisse réécrire les lois de l'univers la lance que tu as trouvé est là et elle ne fait rien du tout elle est rattachée à une lignée Leonidas Cassandra et Deimos je veux dire Alexios ils sont intimement liés à elle tu es sûr de pouvoir utiliser le bâton d'Hermès non mais si les templiers le trouvent ils chercheront partout quelqu'un qui puisse s'en servir donc c'est quoi en fait dans le monde actuel ils recherchent des artefacts bon c'est un remake de Tomb Raider j'ai l'impression ah non je déconne mais ils recherchent des artefacts qui peuvent faire des choses genre par exemple apparemment ce bâton là qui a servi pour faire une lance contrôle la matière t'es cool alors qu'est-ce que tu penses de mon nouvel animus tu veux dire notre nouvel animus c'est du matériel d'abstergo que j'ai modifié jusqu'à ses racines binaires c'est un prototype de console d'animus variante brahmane avec des capacités d'entrée-sortie poussées au max ultra portable et avec la puissance de calcul combiné de la NASA et du CERN d'accord je vais aller me dégourdir les jambes dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'abstergo l'abonnement coûte trop cher attendez excusez-moi alors on joue on joue elle qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que tout ça salutations je vais me déconnecter pour l'idée la tête tu me fais rire oh dios ah on peut pas le laisser oh la la si je ne travaillais pas pour les assassins je n'y croirais pas je ne sais toujours pas si je dois y croire mais avec un peu de chance et de nombreuses recherches nous avons fait la découverte archéologique du siècle enfin si on pouvait la publier ok hier soir un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec heureusement les dégâts au bâtiment historique sont minimes le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol je vais pas tout lire quand même il y a plein d'informations c'est où ? pas mal attend sauvegarder ça fait un petit moment interagir attend on va regarder un peu à droite à gauche c'est fascinant le livre ce que je vois ce que je vois par les yeux de Cassandra est-ce que ça correspond à Terrecherche ? j'ai dû modifier l'animus pour utiliser ce qu'on peut tirer du bouquin ce bouquin comme tu dis est une oeuvre perdue d'Hérodote c'est lui qui a inventé le concept de chronique historique et d'autres personnages correspondent aussi Cléon Périclès Léonidas c'est pour avoir l'occasion de voir le passé en direct que j'ai rejoint les assassins la plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits mais l'histoire c'est cool aussi j'adore l'histoire depuis toujours mon grand-père me racontait la vie de son grand-père en Irlande il était marin et aventurier alors je perpétue la tradition familiale j'ai de la chance quoi on se crée sa propre chance non ? pourquoi tout le monde me répète ça tout le temps ? d'accord bon j'ai rencontré Hérodote mais je ne sais pas grand-chose sur lui il est trop fort ses histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son oeuvre et le voir dans son univers se promener dans la cité désolé mais c'est un peu aéro pour moi t'as le droit d'être une fan ouais je te laisse à ton travail si tu as besoin de quelque chose dis-le moi j'aime pas bon non ça c'est j'ai coupé son sa conversation le centre de l'univers vers moins 400 et c'est notre carte les aigles c'est super mais ce serait bien d'avoir un singe aussi elle doit sûrement faire référence à un autre jeu pas eux ils sont partout comment ça se passe là-bas bien aucune menace visible contente qu'on travaille de nouveau ensemble je crois que nos méthodes de travail sont compatibles on est où à Londres t'es toujours en colère à cause de la dernière fois avec Abstergo désolé je savais pas que les hauteurs de Québec étaient aussi pentus mais tes réflexes de Yakuza nous ont sauvés pardon ex-Yakuza nous sommes en vie et nos blessures ont guéri c'est tout ce qui compte bon je vais retourner dans l'animus et suivre la piste que nous a laissé Hérodote pour retrouver le bâton mais il y a tellement d'éventualités et donc de choix impossible de savoir quels seront les bons toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie tu ferais quoi évaluer une chose à la fois observer avant d'agir ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches à toi de voir ça je peux faire ça 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 marche merci beaucoup je te laisse à ton travail si Abstergo se montre je le signerai on dirait échelon 3 à moins que ce soit 4 je sais pas dommage d'avoir dû partir on n'a pas assez bu de caribou faut pas lui parler bon bah go à l'animus tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'animus ça c'est marrant j'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment ouais on est bon je suis prête à retrouver Cassandra très bien je surveille tes arrières on est reparti c'était intéressant ce petit passage il faut qu'on récupère le bâton le bâton le lance l'améliorer lance améliorer ahah lance de leonidas améliorer la lance de leonidas ici à la forge des Faistos à l'aide de fragments d'artefacts son amélioration augmente votre adrénaline et débloque des aptitudes plus puissantes ah ça augmente l'adrénaline aussi récupérer des fragments d'artefacts sur des membres vaincus du cul le cosmos confus le menu à quête pour suivre la progression vers d'autres améliorations de la lance ok qu'est-ce que tu me montres en fait ah lance de 7% de santé gagnée par ennemi d'adrénaline dépensée par unité pardon d'adrénaline dépensée ah c'est bien ça ah maintenant on a les stats 6% de santé gagnée par une utilité dépensée segment d'adrénaline max 5 rendent d'aptitudes max 2 et le niveau suivant ça va être 7% segment d'adrénaline max 6 ah mais nous on a joué avec 4 depuis aussi longtemps mais on va enfin déjà on va être honnête le jeu devenait un peu simple mais là ça va être mais là on va rouler sur tout le monde en fait rendent d'aptitudes max 2 roue d'aptitudes au corps à corps secondaire disponible ah faudrait l'augmenter au niveau supérieur ok 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 ça marche donc faudrait au moins l'augmenter au niveau supérieur on peut continuer ou pas attends combien y'a de fragments qui sont partis 5 on en avait combien est-ce qu'on peut faire un peu plus d'amélioration peut-être qu'il faut finir l'histoire enfin pas finir l'histoire mais genre finir la quête et après je peux revenir pour l'augmenter encore j'ai envie de dire qu'on en avait 7 des fragments mais je suis pas sûr voilà qui va plaire à Hérodote quelqu'un a clairement séjourné ici bien avant nous on va regarder après les aptitudes ce qu'on fait avec mais je voudrais vraiment ouais débloquer une deuxième roue bah s'il connaissait et qu'il avait une telle puissance il serait pas mort j'ai envie j'ai envie ah oh merde tu es facile à trouver tu m'as suivi tout va bien Alexios tu es vivant ne me touche pas allons petit frère tu vas devoir tout me raconter qu'est-ce qui t'est arrivé je n'ai absolument rien à te dire je ne te connais pas mais moi je te connais peu importe après tout on doit discuter de choses plus importantes oui bien sûr comme de ce que tu as fait avec l'artefact ça a attiré mon attention si c'est ce que tu voulais quoi ? l'artefact a montré la vérité nous sommes frères et sœurs et nous avons quitté Sparte en vie il m'a montré la vérité oui il a confirmé ce que j'ai toujours su tu m'as jeté de cette montagne si c'est ce que tu crois Alexios tu t'es cogné la tête pendant ta chute je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas une menteuse comme toi et ne m'appelle pas Alexios c'est la mère qui a dit ça je te mettrais bien une baffe honnêtement mais je crois qu'on a 20 niveaux d'écart donc pour le moment on t'a de la chance ça ressemble surtout à une fable c'est une autre histoire inventée par le culte fais attention à ce que tu dis ou je me charge de te faire taire tu ne l'as pas fait quand tu en avais l'occasion et je doute que tu le fasses maintenant c'est idiot nous devons retrouver notre mère je ne veux pas de retrouvailles je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire la même chose que ton culte retrouver Myrin notre mère il n'a pas besoin d'elle ce n'est pas la vie de tes amis elle est leur prochaine cible s'ils la cherchent vraiment c'est pour la tuer mais si tu ignores où elle est ça veut dire qu'elle t'a abandonné toi aussi quelle tristesse malgré cet abandon on a survécu nous pouvons rétablir les liens d'autrefois il suffit de la retrouver le culte se moque des sensibleries et de la famille seul le contrôle intéresse je n'ai pas trouvé Nikolaos merde c'est qui ça Nikolaos merde ah putain le jeu tu mets des noms quoi je sais plus une seconde si je peux trouver ça s'inscrit je sais plus et pourquoi on a pourquoi on a une quête avec ah mais oui mais Nikolaos c'est le oui non c'est notre beau-père en fait putain je suis con désolé j'ai tué je n'ai pas trouvé Nikolaos non je l'ai tué si le culte nous cherche tous une de ses cibles a disparu j'ai tué Nikolaos alors oublie tes airs de justicière en réalité tu es comme moi je me moque de ce que tu penses et je trouverai Myrin fais le bon choix viens avec moi quoi ? nous pourrions la trouver ensemble tu pourrais m'aider oh tu penses que l'amitié résout tout qu'on devrait chercher notre mère comme des enfants perdus tu es trop faible faible ? sache que je tue depuis bien plus longtemps que toi oh comme j'ai peur moi j'ai toute une armée derrière moi au moindre geste tu seras éliminé c'est ça notre plan bah vas-y tu sais que je vais m'attaquer au culte tu sais toi combien nous sommes puissants ce que je peux faire crois-tu vraiment avoir la moindre chance d'après toi le courage est un trait de famille pas vrai ? tu prétends que nous sommes du même sang voyons ce que tu sais tu n'es qu'un imbécile il va falloir faire mieux que ça tu aurais pu faire attention Cassandra quand même ta merdure la c'est ta faute honnêtement la c'est complètement ta faute oh déplacement rapide tu pousses pas un mec comme ça et tu le regardes plus bon on va continuer à aller à parler pour nos quêtes je veux voir si on peut pas augmenter la lance encore des fois les noms ça m'échappe il y a tellement de noms en plus il y a des noms grec et tout ça pour moi des fois ils ont un peu plus ou moins la même intonation donc du coup je sais plus qui est qui en fait que Léonidas que je oui alors lui c'est un peu dur de l'oublier oh mec doucement ma lance est plus forte je peux le sentir tu avais raison il y avait un artefact là-bas il m'a présenté une vision de moi et de ma mère alors cette civilisation a existé Cassandra tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens enfoui dans la lance de Léonidas mais ce n'est pas tout Deimos m'a suivi là-bas le culte est en action il me l'a dit il va s'en prendre à nous ma famille Périclès pourquoi te l'annoncer c'est sûrement un piège aucune importance nous devons aller à Athènes et avertir Périclès et nous devons retrouver ma mère avant le culte alors allons à la Pnyx nous serons certains d'y trouver Périclès ouh ça marche bon je crois qu'on a fini là maintenant il y a un ours qui se bat avec un avec un machin alors fait voir ça c'est les lignées là maintenant on a quoi donc le chemin du banquet rejoindre l'Athique et là améliorer la lance unique chargé à puissance il est conseillé de récupérer le fragment qui détient chaque membre du culte de cosmos ça marche donc du coup on peut y revenir d'accord ok ce triangle là bizarre là voilà je sais pas ce que c'est et on en a déjà vu un sur une île où on pouvait pas accéder à quoi que ce soit il y avait une porte il y a eu un grand vacarme ah donc du coup ça veut dire que c'est des endroits comme ça en fait d'accord intéressant d'accord c'est cool maintenant on comprend un peu mieux alors fais voir les mises à jour parce que là nous on a fait une mise à jour par rapport à l'histoire enfin c'était automatique donc je veux voir un peu ce qu'on peut faire genre combien de fragments c'est par niveau et tout ça donc on avait dit qu'on avait 5 fragments qui restaient enfin qu'il y a 5 triangles si on peut faire un niveau de plus honnêtement je serais super content parce que du coup on aurait 2 roues de mêlée là pour le corps à corps et c'est ce qu'on utilise le plus enfin non c'est l'endroit où il faut le plus d'habilité on va dire après on a des niveaux supérieurs aussi donc bon peut-être qu'à la limite on n'aura plus vraiment besoin d'investir à droite à gauche vas-y cool on va être grave invincible on gagne de l'expérience en plus à faire ça lance améliorée nouvelle quête améliorer la lance alors on fait voir combien de ok on en a utilisé 3 alors c'était peut-être 2 3 après ça va être 4 peut-être est-ce que c'est au même endroit oui c'est au même endroit ah collecter les fragments ah merde il y avait écrit le nombre de fragments qu'il fallait non je crois pas maintenant c'est 7 d'accord 7 fragments ça va être chaud bah enfin ça sera pas pour pour maintenant donc là maintenant notre lance est au niveau 3 elle fait 7% de santé on a 6 d'adrénaline c'est énorme rang d'aptitude max 2 tout ça ça va pas changer par contre on a rang d'aptitude au corps à corps secondaire disponible ah cool ah mais non il faut la changer dans le menu ah non 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 oh putain trop bien j'ai cru que c'était dans le menu j'ai eu peur j'ai eu vraiment peur mais sinon c'est de la merde en fait ça c'est bien ça c'est vraiment cool ils ont pensé à ça putain d'avoir 6 barres d'adrénaline ça va ça va tuer ça veut dire que ça va être encore plus ouais dévastateur en fait les habilités genre les habilités à 3 segments parce qu'on va pouvoir en emmagasiner plus bah 2 en fait donc ouais non ça va être ça va être fun ça rappelle un peu Horizon Zero Dawn tout ça avec les temples et tout ça la technologie un peu enfin pas un peu la technologie super avancée par rapport à l'univers en fait donc ça c'est vraiment cool moi je vais faire une petite pause je reviens je vais couper bien sûr et on va on va refaire les points d'habilité que je refasse ça de retour donc donc la lance nous permet de monter les choses au niveau 2 max 2 le prochain niveau ça sera juste de l'adrénaline en plus enfin ce qui est vachement bien et la santé c'est reparti donc tiens j'aurais dû regarder avant les augmentations en fait parce que là maintenant on les voit plus ça c'est un truc il n'y a pas de touche il n'y a pas de bouton pour vous montrer en fait les différents niveaux des améliorations donc ça c'est chiant mais bon pas grave alors ça ça c'était déjà niveau 3 on remet niveau 3 ok ça c'est important ça marche pour les flèches je suis en train de me demander est-ce que vraiment on a besoin des flèches explosives enfin à la limite je me dis que du coup ça permet en fait d'en trouver parce que si on peut les crafter on peut les trouver et bon c'est pas si mal du coup on est un archer enfin maintenant on est un peu archer on fait honnêtement on a un peu de tout je veux pas dire mais on a un peu de tout on fait tout en fait du coup on va faire ça aussi parce que déjà qu'on prenait cher j'ai envie de dire avec ça donc je m'aime pas ne pas jouer sans le guerrier et la défense donc ça c'est bien donc dégâts chasseurs voilà le ralentir le temps ça sert strictement à rien on l'utilise jamais ça sert à rien mais ça augmente les dégâts de base du chasseur et les tirs dans la tête et tout donc on est obligé maintenant on a ça qui était c'est une très bonne AOE honnêtement on va l'augmenter à 1200% la flèche fantôme ça sert pas grand chose 1200% on a révélation tous les ennemis proches sont marqués à 20 mètres et après on aura à 30 mètres ok très bien il ne reste plus que 14 points donc il ne faut pas faire de conneries ah le soin alors le soin on peut l'augmenter mais on va voir si c'est vraiment utile pour le monde parce que 25 à 35% c'est pas énorme donc il me reste 13 points après on a cette attaque là donc de 100% de dégâts c'est sympa mais bon voilà il y a l'assassinat critique qui est très bien donc ça je pense mettre 2 points là dedans après on avait l'attaque du feu c'est vrai que je m'étais un peu habitué enfin je pense qu'il faut une attaque de feu ou de poison là ou l'autre il faut quand même quelque chose on va voir il y avait ça aussi l'aptitude du bouclier qui est pas mal alors le coup de pied on va on en a plus vraiment besoin même si c'est fun l'attaque chargée non plus on peut s'en passer alors les tirs dévastateurs et les tirs de prédateurs qu'est-ce qu'on en fait et ça aussi de ralentir le temps ralentir le temps à la limite on le met pas on le met plus c'est le tir dévastateur est-ce que c'est vraiment utile en fait c'est ça que moi qui me embête genre ça ça fait très mal en fait pour une flèche encore une fois je me débat sur le fait que ça utilise un segment tout genre la flèche fantôme c'est un segment et le tir dévastateur c'est un segment le tir dévastateur il est un tout petit peu plus puissant la flèche fantôme est un peu moins puissante mais je crois qu'on peut utiliser des du secondaire donc à la limite c'est peut-être mieux j'en sais rien honnêtement et après pour tuer genre en infiltration la flèche le tir de prédateur est le mieux donc ça je crois qu'il nous faut ça ça le tir de prédateur donc là ça monte à 500% 88% plus loin possibilité d'employer des flèches spéciales aussi ah ça c'est bien parce qu'on pouvait pas employer des flèches spéciales avant donc maintenant on peut faire du feu poison et tout ça prochain niveau ça sera 600 150% loin flèche spéciale donc là on peut faire les flèches spéciales ouais donc ça c'est bien donc il nous reste on ce point donc je pense que ça c'est indispensable aussi parce que même en combat en fait on fuit et on revient en combat comme d'habitude parce que c'est comme ça qu'on joue à un assassin et des fois on peut retomber en fait sur la personne et tout donc ça c'est vraiment utile ok donc on est de retour j'espère que j'ai bien tout coupé parce que ça a duré longtemps j'ai remarqué aussi qu'on a ça maintenant on a le saut de la foi 3 sur 3 donc on peut sauter et attaquer apparemment l'arrivée pour étourdir les ennemis à proximité donc ça faut pas tester alors j'ai repris un peu ce qu'on avait au début de base il y a ça je l'ai pris juste au niveau 1 par contre parce que j'ai vu le niveau 2 c'est 130% à peine donc c'est pas vraiment honnêtement très intéressant je sais même pas si ça va être vraiment pas c'est utile le mouvement en fait est utile de le faire de pouvoir se téléporter et tout ça c'est vachement pratique mais bon voilà par contre donc j'ai repris le tir dévastateur parce qu'au final les pourcentages deviennent assez intéressants au niveau 2 ça booste en fait ça monte assez bien donc on est à 350% en fait de dégâts et ça peut doubler si on charge entièrement donc on serait à 700% et là les dégâts en fait de notre tir prédateur est à 500% et 600% au niveau 3 donc là c'est mieux en fait là c'est mieux surtout que bon les deux on peut utiliser des flèches spéciales mais ça c'est bien pour sniper de loin du coup en infiltration et ça ça va être bien pour combattre en fait d'utiliser cette flèche pour combattre tout simplement donc ça ça je suis content donc on a augmenté notre AOE au tir ça c'est bien on est à 1200% au lieu de 1000 on gagne 200% de dégâts c'est bien on n'a qu'un seul niveau de soin donc à la limite j'aurais pu enlever l'assassinat en ruée pour le mettre dans le soin mais honnêtement enfin entre 25 et 35% de santé c'est du pareil au même c'est à peine un petit 10% donc ça c'est pas ce qui va nous sauver la vie vraiment donc voilà on a ça on a toujours les 3-3 d'attaque et de défense j'ai pris donc l'attaque de surpuissance au niveau 2 donc apparemment dégâts accrus donc c'est très bien et après le dernier niveau ça sera nombre d'attaques accrus donc ça c'est bien ça alors j'ai repris le feu je l'ai monté à 2 au niveau 2 donc maintenant on est à 20 secondes de feu j'avoue que le feu en fait on a pris un peu l'habitude de combattre de jouer avec le feu donc c'est bien on a donc l'assassinat critique on est à 250% de dégâts par rapport à un assassinat normal donc ça c'est bien on a bon ça niveau 3 ça niveau 2 évidemment ça il faudra le mettre au niveau 3 dirait qu'on pourra il faut la lance au niveau 5 il y a ça et après j'ai pris donc le niveau 2 des boucliers donc perce tous les boucliers étourdis la cible et inflige 60% de dégâts au guerrier donc maintenant on peut récupérer tous les boucliers ça c'est bien et le dernier niveau ça sera perce tous les boucliers étourdis la cible et inflige 250 dégâts de guerrier le bouclier explose en fragments qui endommagent les ennemis proches donc ouais on a des bonnes habiletés je pense que là vu qu'on peut augmenter les habiletés de niveau on va commencer à voir en fait notre comment dire notre spécialisation mais voilà je pense que pour le chasseur honnêtement on a besoin que de ça que de ces deux trucs là parce que le reste le reste en fait il faudrait voir les pourcentages donc il faudrait que je sauvegarde que je teste que je vois il y a que peut-être l'AOE celle-là qui peut être intéressant surtout en conflit ouvert mais bon vu qu'on augmente très vite notre adrénaline à la limite la surpuissance à l'arc c'est du pareil au même enfin bref ça peut être intéressant mais il faudra tester et après en mêlée donc ouais le soin l'assassinat à distance le bouclier le feu je pense qu'on est bien là c'est parti on continue on continue on continue je vois un peu la licorne mon dieu elle fait des oh mon dieu oh mon dieu même la corne et tout elle brille je sais pas quoi dire ah c'est ouais c'est spécial c'est spécial c'est spécial je sais pas est-ce qu'on reste avec ça ou pas non peut-être pas quand même on va peut-être pas rester avec ça parce que sinon j'ai envie de dire honnêtement je suis un peu fatigué des autres ouais non on va rester avec ça alors maintenant on a la quête principale donc il nous faut plus de fragments pour la lance il nous en faut 5 de plus après on doit rejoindre l'attique mais par contre ce que je me rappelle voilà ça ça m'intéresse d'y retourner ça m'intéresse d'y retourner on est loin du coup mais comment on y va comment on y va là-bas on peut pas y aller en bateau en fait en fait notre bateau s'est téléporté d'accord ouais notre bateau c'est plus ou moins téléporté bon bah du coup bon là on a un lieu bon on va rester sur l'île en fait on va rester sur l'île et on va faire ça et la chimère la chimère c'est quoi 30 dégâts de guerriers dégâts de feu oh cool toute brûlure ah tiens tu fais pas c'est pas une deuxième partie de ça le filon d'argent ouais let's go on va voir ce que c'est ça aussi ah ça doit être peut-être un animal légendaire mon dieu la licorne quoi n'importe quoi ouais non c'est bien c'est marrant ah je suis content de pouvoir augmenter les habiletés ça va nous ah tiens on avait un lion voit-t-il 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 là bon il nous a lâché il nous a lâché je pense qu'on est bon le voit-t-il le voit-t-il oh merde créature mythique niveau 45 on sauvegarde et on va aller regarder quand même ça m'intéresse ah par contre je voudrais tester l'attaque c'est quoi du coup il faut sauter ok ah ça va c'est sympa bon il a 15 niveaux de plus donc c'est quoi comme créature mythique c'est quoi ça mais c'est un putain de cyclope mais ils existent mais ils existent ouais d'accord super l'ombre de choc en fait il se protège l'oeil oh il brille ah oui je la vois l'ombre de choses ah oui d'accord en fait je me disais aussi en me marchant dessus il peut me faire des dégâts ah c'est putain on a des créatures mythiques ça tue je pensais je pensais jamais en fait tomber sur des monstres en gros en fait dans le jeu je sais pas il a l'air méga lent donc pourquoi pas tester on a tiré dans le jeu ah il a pas aimé Par contre il est très résistant au feu Aux autres éléments je vais dire Ouais je la vois l'onde de choc Ok il fait apparaître des explosions Sous-titres par Jérémy Diaz T'aimes le feu ou... T'en bats les coups. Merde. Bon, j'crois que ça sert à rien. Bon, j'crois. Honnêtement, je crois qu'on peut le faire. C'est juste que j'aimerais bien que les debuffs fassent un peu plus de dégâts. Il a une putain de résistance de fou. D'accord. Ouais, non, ça sert à rien. Il a trop de vie. De toute façon, on va mettre 3 heures. Honnêtement, je pense pouvoir le faire. Je vais être honnête, je pense pouvoir le faire. Mais euh... Mais ouais, ça va prendre... Ça va prendre 3 plombes. Mais d'accord, ok. C'est sympa. Ok, on va aller là-bas. Mais ouais, je... 100% je le fais, lui. S'il a pas d'autres phases et tout ça, 100% on le fait. Il est très lent et tout. En plus, il ne me one-shot même pas. Donc j'ai le temps de récupérer et tout ça. Mais bon, ça va durer 5000 ans. Donc on va peut-être pas exagérer non plus. Mais là, je suis content de trouver des monstres en fait. Très content. On pourrait faire le cyclope contre... Contre... Contre le... Les cornes. On voit qui c'est qui gagne. Campement de plage. Est-ce qu'on fait tâche ou pas ? Non, toi t'es pas important. Donc toi t'es... T'es seul. Ok, ça marche. Ah oui, par contre on a plus l'aptitude... On a plus ça. Parce que là on avait un petit bonus de dégâts pendant la nuit. Donc ça sert plus à grand chose de combattre la nuit. Ouais, les dégâts sont un tout petit peu mieux. Bon. Pas de sonnation. À... Pas de sonnation. Pas de sonnation. Pas de sonnation. C'est pas que ça vous a brous de tout. Et oui, ton pote il est plus là C'est bizarre, faut venir voir Très bien On va faire le tour, on va aller se faire l'autre Il a fait un critique ? La chance Voilà Si ça c'est pas discret Chimère vaincu T'es pas très compliqué Il faut rester appuyé trop longtemps sur les choses Il faut rester appuyé Ah, ils allaient peut-être l'aider En tout cas, tu m'as donné une bonne... Non C'est vrai qu'on en avait déjà des trucs en noir Ouais, on a un gamemnon Ouais, on a un gamemnon C'est... C'est lui qui fait le feu Enfin, qui donne le bonus de feu, ça marche Ça marche très bien Trois fragments Membre du culte Euh... Elle était où ? Ah On va récupérer ça On va récupérer ça Filons d'argent Adeptes non découvertes On va dire Adeptes trouve dans une mine d'argent Alatik Ah, Alatik J'ai pas envie de... J'ai pas envie de... Enfin, ça veut dire d'avancer dans l'histoire Alatik C'est quoi ? C'est où Atik ? Ils disent quoi par Atik ? Terracos Putain Ah, la récompense, ça tue Attends, qu'est-ce qu'ils veulent dire par... Désolé, je me prends un peu la tête Connecter les fragments Rejoindre l'Atik C'est ça ? Ah oui, Atik Hauteur de Torikos D'accord Ah bah oui, Atik D'accord, ok, d'accord J'étais pas... J'avais mal vu avec le zoom Donc Atik, c'est tout là D'accord, donc on... Si on va là-bas, la limite, on peut continuer de... Descendre la... Euh... Les yeux du cosmos De cosmos Ouais, on pourrait faire les yeux du cosmos Intéressant Je crois qu'on a tout fait en plus ici Euh... Je veux voir ce qu'il y a sur son bateau Qu'est-ce qu'il y a ? On peut en faire combien de temps On peut rien en faire ? Non, on peut rien en faire... Non, on peut rien en faire... Non, on peut rien en faire... bon 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 retournant à notre bateau du coup bah c'était c'est sympa ce petit bout de paradis là ce petit bout de paradis normalement c'est ce côté je crois on va pas trop aller sur les grandes vagues sinon il va se passer comme la dernière fois j'ai l'impression que je n'aurais pas dû m'éloigner ah ça casse et bon on y arrive bon alors du coup ouais peut-être qu'on devrait continuer sur l'attic je sais pas trop en fait je ne sais pas trop on va regarder un peu la carte que l'équipement est pas mal en fait mes ordres pour le moment j'en sais rien en fait on peut retourner donc comme j'avais dit là voir ce que ce que c'est l'île oublié là bon je vois pas trop comment y aller à part aller là par là en fait alors Megaris là on a une esclave un jour on y était à cette île ah tiens on pourrait faire on pourrait faire ça c'est pas loin par contre par contre c'est gentil de ouais voilà je sais plus si on doit couler des navires athéniens je sais plus en fait si on doit couler tel ou tel navire je crois les pirates je crois que c'est que ça ça c'est quoi ? c'est athénien mais ça c'est gros ça par contre j'ai le plus j'aimés la drestia a été construite pour résister aux pires tempêtes et aux plus durs combats Est-ce que c'est un port où on peut s'arrêter ou pas ? Oui on peut. Là on a notre lieutenant là devant. On a deux gros bourrins et deux plus légers en fait. On peut venir foutre le bordel ici. On peut venir foutre le bordel ici mais ça me paraît pas mal. Ça me paraît drôle. Il y avait une personne qui nous a pas vu. Oh. 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 Bon ben on l'esclame juste là. ton maître dit que tu sais peut-être quelque chose au sujet du vase volé mais j'ai une chose à te demander avant de t'en parler encore je n'aime pas qu'on me pose des conditions et j'ai un travail à faire je comprends mais ce que j'ai à te demander n'est pas une tâche c'est un engagement alors qu'est ce que tu veux j'espère qu'après avoir retrouvé le vase tu diras à mon maître que j'ai demandé aux bandits de piller sa maison pourquoi veux tu que je fasse ça mon maître compte m'accordé ma liberté après le solstice d'été mais je n'en ai pas envie j'espère qu'en assumant une partie du vol je pourrais lui offrir de m'amender en restant à son service c'est ridicule je vais y réfléchir maintenant parle moi c'est bon d'après les autres esclaves des bandits des contreforts nord du mont hockey attaque et puis les maisons de la région les contreforts nord du mont hockey n'a rien de plus précis sur l'endroit où chercher ces bandits les esclaves ont parlé d'une mine de cuivre situé là bas une mine là que j'installerai mon repère si j'étais un bandit une mine je vais trouver ces bandits et rapporter le vase de ton maître souviens-toi de ce dont nous avons parlé quand tu retournera voir mon maître pas l'affaire de son de son non vouloir de son non vouloir d'être affranchi j'imagine que c'est parce que du coup il est protégé et tout de pas être affranchi pardon d'être un esclave encore et oh t'avances j'imagine que c'est ça tout simplement nourri blanchi ben bon c'est un esclave quoi mais la sécurité On va récupérer ce coffre puis après on va aller se balader, essayer de trouver ces bandits, lequel ? Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ? Je pense que ça, on parait d'être un bon camp avec peut-être une grotte, on va voir, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah ! Celle-là, la mine de cuivre. Non. La mine de cuivre. Allez, licorne, on y va. Avance. Ah, j'ai pas marqué, c'est pas grave. Allez, ma licorne, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça de jour ou on fait ça de nuit ? La mine. Si cet esclave a raison, j'y trouverai le vase. Ça marche. On va attendre. Il va falloir que je... Je crois qu'on va faire ça et on va s'arrêter. Je sais pas en fait combien de temps mon épisode dure maintenant, vu que j'ai dû faire plusieurs coupures. Je dois essayer de ne pas me faire voir. Donc toi, t'es nul. T'es le chien. Ok, on peut tuer avec l'arc. C'est un peu embêtant ce endroit. Pas vraiment le meilleur des endroits. Ils ont un chien aussi. Et d'un. Qu'est-ce qu'il fait son chien ? Il vient aussi. Allez, on y va. Ah ! Casse-toi le chien. Ça tue. Ah la pute quoi. Quoi qu'on fasse là. Pas mal. Ah, on teste nos nouveaux pouvoirs. C'est bien. C'est pas mal. Héhé. Elle est où l'autre ? Ah la. Ça va. Sympa nos nouveaux pouvoirs. Oh la vache. Ah il m'a touché. Parce que j'ai... J'ai... J'ai fait un mauvais... Ah. Tu vas te payer pour toi. Ah. Ah. Tu rends ça trop facile. Ah. Il vient. Viens goûter ma hache. Voilà. Ah. Ça manque de démembrement dans le jeu. Maintenant que j'y pense. Ah ouais. Ça serait trop bien en fait. Ça manque grave de démembrement. Ah. Je suis... Je suis deg là. Ah. Ils font chier les... Les... Les chiens et tout ça. Les chiens et tout. Faut qu'on les tue en priorité. Ils ont pas l'air de faire... Grand chose. Par rapport aux... Animaux qui meurent. Ils sont un peu en alerte. Mais... Pasta quoi. Pas de flèche. Ouais ouais. Tu peux partir. Ils sont tous morts. Ouais ouais. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ferme ta bouche. Grâce à toi. J'ai retrouvé la liberté. Oh là là. Les mecs. Allez. Allez. Merci. Les dieux n'oublieront pas ce que tu as fait. Estios. Ah. Toute cette histoire pour un vieux vase. Ouais. Ok. Ça marche. Parfait. Ça va. Je le ressens quand même la différence avec les attaques et tout. On est plus puissant. Le fait de... Allez. On y va. Le fait aussi de... Un ours morse. De pouvoir avoir plus de barres d'adrénaline ça fait une différence quand même. Il y avait juste un ours mort à côté. De toute façon il y a trop d'ours par ici. Alors les gens vont s'occuper de les tuer. Autant qu'ils servent à préparer des remèdes. Tu veux que je l'apporte au médecin. Oui. Tu as parfaitement compris. Je vais t'aider. Tu as ma parole. Il faut agir rapidement. Tu as mes remerciements. On en a fini. Ok. C'est juste... C'est juste de nez en fait. Merde. Il est où mon cheval ? Ouais. On va pas comme ça. Allez. Oh. J'ai rien dit. Quand je pense que cet esclave me demande de mentir pour lui... Ah je suis pas très fan non plus. Allez. Viens. Tu as trouvé mon vase ? En effet. Très bonne nouvelle. Qui l'avait pris ? Des bandits. Ton esclave a aidé à le voler. Il se trouve que ton esclave a dit aux bandits de piller ta maison et d'emporter l'urne. Quoi ? C'est la vérité ? Oui maître. Si tu veux bien m'accorder l'occasion de m'amender, je... T'amender ? Jamais ! Je ne garderai pas à mon service un esclave qui dit à des bandits d'aller voler son maître. Quoi ? Non. Je t'en prie. Laisse-moi rester. Ah. C'est hors de question. Va-t'en. Bah oui évidemment hein. On peut se lever cette mystiose pour te tuer. Va ! Voilà. T'auras du réfléchir. On a essayé hein. On croit connaître les gens mais... Voilà ton paiement pour avoir rapporté le vase. Il fallait peut-être dire la vérité tout simplement. Je pense pas qu'il y ait de fin en fait. De bonne fin. Merci d'avoir rapporté mon vase familial et d'avoir énoncé mon esclave. Épée d'esclave. Super. Bon on va s'arrêter là. Euh... Ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Adrénaline, guerrier assassin. Ouais. Non mais... Ouais. Moi je veux bien changer d'arme mais on perd encore une fois, on perd tout le temps le dégâts de feu et tout ça. Ça va être relou hein. Ça va être relou. En tout cas on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la prochaine. On a bien avancé dans cet épisode. C'était cool. On a débloqué pas mal de trucs de... D'histoire et tout avec la lance là. Voilà. On a des très bonnes aptitudes. On est devenu très puissant. Euh... Du coup maintenant on peut augmenter les habilités de niveau quoi. Ça change un peu. C'est encore heureux qu'on peut faire ça. Donc euh... À la prochaine. Ciao ciao. Ciao.